Le désordre, c'est-à-dire les manifestations, c'est-à-dire les attentats, c'est-à-dire tout ce remue-ménage social, tout cela, il faut bien le savoir, sert le pouvoir. Le pouvoir se nourrit de cela. Le pouvoir a besoin de cela pour maintenir ses flics en place. Donc face à cette espèce de serpent qui se mord la queue, la seule solution, je dis bien la seule solution, c'est le boycott absolu des médias, de la consommation. J'entends consommation, pas évidemment le nécessaire, l'indispensable, la bouffe, mais tout ce qui est superflu, qui nous fait plaisir. Mais en même temps que nous devons avoir la possibilité, dans l'optique d'une lutte au finish, de sacrifier un certain temps, de façon à mettre le système à genoux, car le système n'est sensible qu'à ça, à la non-consommation, au boycott, à l'arrêt, au silence, à la solitude, une solitude combattante, celle des Martin Luther King, des Gandhi. Je refuse, je refuse, je refuse, nous refusons de participer à ce système qui détruit la planète, à ce système qui fait de nous des aliénés. On refuse. Voilà. Silence, radio. Un journaliste dans la rue, ferme ta gueule, je ne veux pas te parler. Rien, nothing, nada. C'est ça. Il faut, au finish, que le système marchand s'effondre. Et il ne peut s'effondrer que si on n'y participe pas du tout, juste le strict minimum. Le reste, on ne peut pas mettre un flic derrière chat et boycotteur. On ne peut pas mettre un flic pour te forcer à aller au supermarché, consommer leur merde. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la force ultime et victorieuse de ceux qui refusent de rentrer dans ce jeu de chat et de souris avec des flics, des barricades. Non, on arrête. On arrête. Tout. On réfléchit. Et ce n'est pas triste du tout. Bien au contraire. C'est comme le guet savoir. Il vaut mieux passer son temps à réfléchir à des solutions sociales, écologiques, etc., que de se faire chier à battre le pavé. C'est exactement ce que je pense. Et je crois que j'ai tout à fait raison.